Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est le gouverneur de la Banque de France. Bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Beaucoup de questions à vous poser sur la situation économique avec la parution aujourd'hui de vos projections macroéconomiques à la Banque de France. Mais d'abord évidemment un mot sur la crise bancaire, si vous le voulez bien. On a appris hier soir qu'UBS avait accepté, sous pression du gouvernement fédéral suisse, d'acheter le crédit suisse en perdition. Est-ce que ça va suffire à éviter la faillite du crédit suisse et surtout à apaiser, à rassurer les marchés ? La clôture des marchés asiatiques, là, il y a quelques minutes, à Tokyo et à Hong Kong, ils terminent en baisse, ils clôturent en baisse. Alors je crois qu'il faut revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a deux séries de problèmes bancaires, tous les deux en dehors d'Europe et qui ne concernent pas les banques françaises et européennes. Il y a d'abord un problème aux Etats-Unis. C'est qu'il se trouve qu'il y a nombre de banques moyennes qui n'ont pas été soumises aux Etats-Unis aux règles de sécurité qui ont été adoptées après 2008. Vous vous souvenez peut-être, c'est ce qu'on appelle BAL3. BAL3 en Europe, ça s'applique aux 400 banques. Aux Etats-Unis, ça s'applique seulement à 13 banques. Et ça, malheureusement... C'était une décision de Donald Trump qui avait dit pour les petites et les moyennes banques. Et cette Silicon Valley banque dont on a parlé la semaine dernière n'était pas soumise aux règles de BAL3. Et puis, il y a ce problème spécifique de Crédit Suisse. Alors Crédit Suisse, on savait depuis quelques années que c'était une banque à problème. C'était une banque qui perdait de l'argent, c'était une banque qui avait pris beaucoup de mauvais risques. C'est même une banque qui avait eu un certain nombre de scandales de réputation. Donc les autorités suisses, ce week-end, se sont beaucoup mobilisées pour avoir un rapprochement avec UBS, l'autre banque suisse qui, elle, est en bonne santé. Alors, aucun de ces problèmes, je crois qu'il faut le souligner, ne concerne les banques françaises. Elles ont un modèle d'activité qui est diversifié, qui est profitable. Elles ont un contrôle des risques qui est fort. Et surtout, elles ont des réserves très importantes de liquidité et de capital. Pour le dire très simplement, les banques françaises sont très solides. Oui, et pourtant, la semaine dernière, elles ont dévissé. Les banques françaises, BNP et la Société Générale ont perdu 10%. Oui, je crois que votre question est l'occasion de donner une précision importante sur la variation des cours de bourse dont vous parlez. Parce qu'effectivement, les valeurs de bourse de toutes les banques dans le monde ont été très volatiles ces derniers jours, vont peut-être le rester encore quelques jours. Mais quand le cours d'une banque, d'une action bancaire, baisse par exemple de 5%, ça ne change en rien sa solidité. elle ne perd pas 1 euro de trésorerie ou de fonds propres. Ça, je crois que c'est une précision importante pour ceux et celles qui nous écoutent. Donc pas de panique, c'est ce que vous nous dites. C'est même pas de panique, c'est qu'il n'y a pas de sujet concernant les banques françaises. Il n'y a pas de sujet concernant les banques françaises. Et il n'y en aura pas cette année. J'ai parlé des variations possibles du cours de bourse, mais leur solidité de fond est totale. Et elles ne sont pas concernées par ce qui s'est passé aux Etats-Unis d'un côté et sur Crédit Suisse de l'autre, qui est en voie de règlement. Il n'y a pas d'autres établissements bancaires aujourd'hui dans le monde qui vous inquiètent ? Écoutez, nous sommes en charge des banques françaises et plus largement européennes. Et là, je vous ai répondu très clairement. Dans ce contexte, la décision de la BCE d'augmenter ses taux jeudi dernier à 0,5% a été critiquée par certains. Il faut dire que la BCE, que Christine Lagarde, sont dans un dilemme compliqué. On n'aimerait pas être à leur place. D'un côté, augmenter les taux, ça permet d'enrayer l'inflation. Et de l'autre, baisser les taux, ça permet de protéger le système bancaire. Ils ont choisi pour l'instant d'augmenter les taux, donc de viser l'inflation plus que la fragilité du système bancaire. Ça devrait nous rassurer, c'est ça ? Je crois que cette décision d'abord a été plutôt bien accueillie, de monter les taux d'un demi-pourcent. C'est d'ailleurs ce que nous avions annoncé à l'avance. Et ça a montré notre confiance à la fois dans la solidité des banques françaises et européennes, j'en ai parlé, et puis dans notre stratégie anti-inflation. Parce que notre responsabilité comme banque centrale, c'est de ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024 à fin 2025. Je redis ce matin cet engagement. Alors nous avons dit que pour l'avenir, on parlait d'une forme de pilotage automatique qui avait existé jusqu'à présent, à ce que j'appellerais un pilotage aux instruments, c'est-à-dire que nous déciderions réunion par réunion en fonction des données économiques. Mais nous restons déterminés à vaincre l'inflation. C'est d'ailleurs cohérent avec les prévisions économiques que nous publions ce matin. Justement, vos prévisions économiques trimestrielles de la Banque de France. Donc comment va la France et comment elle va aller dans les mois qui viennent ? On va commencer évidemment par l'inflation. Elle s'élève à 6,3%. Elle s'élevait à 6,3% en février. Va-t-elle commencer à refluer et à partir de quand ? Alors l'inflation devrait commencer à baisser d'ici le mois de juin. Elle devrait connaître son pic au cours de ce premier semestre et puis continuer à baisser sur la deuxième moitié de l'année. Mais cela ne suffira pas. L'inflation restera trop élevée en fin d'année. D'où la mobilisation dont je parlais à l'instant pour la ramener vers 2% d'ici fin 2024 à fin 2025. Il faut peut-être rentrer un peu plus dans la composition de cette inflation parce qu'il y a deux catégories de prix qui sont extrêmement sensibles pour nos concitoyens. Il y a eu les prix de l'énergie. Souvenez-vous, on en parlait énormément l'année dernière. Et puis aujourd'hui, c'est les prix alimentaires. Alors les prix de l'énergie, ils sont légèrement maîtrisés. C'est ça qui explique que dans nos prévisions de ce matin, il y a un peu moins d'inflation en 2023 que ce que nous attendions en décembre dernier. C'est ça aussi qui explique que l'inflation va commencer à baisser cette année. Aujourd'hui, le souci de ceux qui nous écoutent, c'est bien sûr les prix alimentaires. Alors, plus 15%. Pardon, juste pour rappeler, les prix alimentaires ont augmenté de plus de 15%. Sur certains produits, plus de 20%, même plus. Le paquet de pâtes et la bouteille d'huile d'olive, pour être très concret, ils vont être encore plus chers dans les semaines qui viennent ? Ça va continuer à augmenter, François-Vivre Gallo ? Les prix de l'alimentation, ils ont ce site commun avec les prix de l'énergie qui sont extrêmement volatiles. C'est-à-dire qu'ils peuvent bouger beaucoup. Et évidemment, nous y sommes très sensibles, à nous tous, parce que ce sont nos achats les plus fréquents. Il devrait se passer sur l'alimentation ce qui s'est passé sur l'énergie. C'est-à-dire qu'avec un décalage de quelques trimestres, l'inversion qu'on a vue sur les prix mondiaux, et les prix agricoles mondiaux ont commencé à baisser à la fin de l'année dernière, devrait se retrouver dans les rayons au cours de cette année. Mais il y a un décalage de quelques trimestres. Alors, nous regardons aussi l'inflation hors énergie et alimentation, parce que celle-là est moins volatile. Et ça représente en fait les trois quarts de notre consommation. C'est les services, les transports, l'hôtellerie, restauration, les loyers, ou bien les biens manufacturés que nous achetons. Et sur ces trois quarts, il faut être aussi extrêmement vigilant. On en parle moins souvent. Là, l'inflation est un peu moins élevée. Elle est autour de 4% pour ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Mais c'est là justement que la politique monétaire, les mouvements de taux d'intérêt dont nous parlions, sont efficaces pour ramener l'inflation vers 2%. On ne peut pas se permettre de laisser l'inflation s'installer. C'est une maladie économique et sociale. Nous sommes là pour la soigner. Je vous repose la question sur les prises alimentaires, parce que dans vos projections qui sont publiées en exclusivité ce matin, vous êtes sur Inter, vous dites qu'il y aura un pic à la fin de ce semestre. Est-ce à dire qu'il y aura un juin rouge, comme on a entendu un mars rouge sur les prix alimentaires, que ça va flamber de manière délirante en mai-juin ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de mois rouge, mais il y a évidemment un point d'attention. Et il y a une période de prix alimentaire élevé qui est très sensible pour nos concitoyens. Ce qu'on peut espérer au mois de juin, Léa Salamé, puisque Bercy a annoncé qu'il y aura une réouverture de négociations entre les distributeurs et les industriels, c'est que ces nouvelles négociations au mois de juin enregistrent la baisse des prix agricoles mondiaux dont je vous parlais. La croissance à présent, le gouvernement parie toujours sur 1% de croissance en 2023. C'est crédible ou il rêve un petit peu ? Alors nous avions une prévision de croissance au mois de décembre qui était de 0,3%. Et nous la remontons un peu dans nos prévisions de ce matin à 0,6%. Pourquoi ? Vous la doublez. Parce que c'est un doublement, ça reste un ralentissement assez fort de l'économie, mais l'économie française, je le dis ce matin, devrait échapper à la récession en 2023. Ça, je crois que c'est une relativement bonne nouvelle. Souvenez-vous, c'était une très grande inquiétude de l'automne dernier. C'est lié aussi à la baisse des prix de l'énergie et peut-être à une certaine confiance des entrepreneurs que nous interrogeons. Deux questions encore. Vous prévoyez par contre une hausse du chômage dans les prochains mois. Aujourd'hui, il est autour de 7% au plus bas depuis longtemps. Ça va augmenter à 8-9% ? Alors il y aurait une remontée limitée du chômage liée à ce ralentissement de l'économie qui pourrait remonter un peu au-dessus de 8% avant de rebaisser ensuite d'ici 2025 avec la reprise de l'activité économique. Donc vous voyez un point de chômage en plus ? Oui, je souligne que 8% c'est évidemment trop. Nous sommes trop loin du plein emploi. Je crois d'ailleurs qu'il faut nous mobiliser pour ça par un certain nombre de transformations de l'économie française. Mais c'est nettement inférieur à des taux de chômage qu'on a connus dans le passé dans les précédents ralentissements économiques. Souvenez-vous, malheureusement, on était à 10% ou plus. L'économie française et l'économie européenne en général a créé beaucoup d'emplois depuis 3 ans. Ça c'est une surprise positive. Dernière question très rapidement. Pour justifier l'usage du 49.3 au Parlement, Emmanuel Macron a parlé de risques financiers. Je considère qu'en l'État les risques financiers et économiques sont trop grands pour aller au vote, a-t-il déclaré. Dites-le nous sans langue de bois. Il y a des risques financiers aujourd'hui si la réforme des retraites n'était pas adoptée ? Téléa Salamé, je ne vais pas vous surprendre beaucoup. Je n'ai aucun commentaire à faire sur la réforme des retraites ou sur l'usage du 49.3. Non, ce n'était pas ma question. La Banque de France est indépendante du gouvernement et de toute force politique. Elle est au service de tous les Français avec beaucoup de missions dont nous avons parlé ce matin. Y a-t-il des risques financiers aujourd'hui ? Il y a des risques dans l'ensemble de l'économie, dans la situation où nous sommes et dans les crises que nous traversons depuis 3 ans. Mais ça n'est pas à la Banque de France de décider ce qu'il faut faire sur la réforme des retraites. Elle a beaucoup de missions pour lutter contre l'inflation, garantir le bon financement de l'économie ou lutter contre le changement climatique dont nous parlions tout à l'heure. La prudence de François Villeroy de Gallo. C'est la fidélité à nos missions au service de tous les Français. Je vous remercie et très belle journée à vous. Merci Léaï.